France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10 Et à l'occasion de la sortie en salle aujourd'hui du film L'Abbé Pierre, une vie de combat au pluriel de Frédéric Tellier Nous vous proposons ce matin avec Léa Salamé une table ronde pour évoquer ce grand homme du XXe siècle Cette immense figure de la lutte contre la pauvreté, fondateur de la communauté Emmaüs, décédée en 2007 Pour en parler Léa, nous sommes avec Celui qui interprète de manière époustouflante L'Abbé Pierre dans le film, Benjamin Laverne, sociétaire de la comédie française Bonjour à vous et merci d'être là Merci à vous Christophe Robert, délégué général de la fondation L'Abbé Pierre, bonjour à vous et merci d'être là Et puis Annie Porte, L'Abbé Pierre vous a sauvé la vie, Annie, vous nous direz comment Vous avez été le premier bébé Emmaüs en 1954 C'est une histoire que vous aviez racontée dans Mon Père de Coeur, L'Abbé Pierre, paru chez J.C. Lattès en 2008 Soyez les bienvenus, ce film permettra à ceux qui l'ont connu de redécouvrir une silhouette, le timbre d'une voix, la colère d'un homme qui marqua son siècle Et à ceux qui ne le connaissent pas, les moins de 20 ans pour le dire vite, de découvrir un héros français Un bourgeois qui a abandonné la richesse pour se battre pour les plus pauvres Benjamin Laverne, ce qui marque dans le film, c'est que L'Abbé Pierre a eu plusieurs vies Le film devait s'appeler Les 11 vies de L'Abbé Pierre Qu'est-ce que vous avez découvert de lui que vous ne saviez pas ? C'est 11 vies, on peut s'amuser à les compter, mais il est multiple cet homme, il est surprenant Et moi il m'a bouleversé aussi par cette capacité à se réinventer tout au long de sa vie Je ne savais pas qu'il avait sauvé des juifs à 3000 mètres d'altitude Qu'il les avait fait passer en Suisse et qu'il était un grand héros de la résistance Qu'il avait eu un courage inouï Et je ne savais pas, beaucoup de choses, qu'il avait partagé sa vie avec une femme pendant 40 ans Dans une grande histoire d'amour Amour platonique Vous dites une grande histoire d'amour platonique sans consommation Oui, bien sûr, vous avez raison de le préciser Mais c'est quand même une grande fidélité, une admiration réciproque Et ils étaient même en colocation de 1949 jusqu'à la mort de Lucie Donc ils étaient inséparables Inséparables jusque dans la mort, puisque Lucie Coutaz, ils sont enterrés côte à côte dans un petit cimetière de Normandie Christophe Robert, on imagine que vous connaissiez déjà très bien la vie de l'abbé Pierre Vous l'avez rencontré sur la fin de sa vie, les dernières années, vous l'avez connu Est-ce que vous avez découvert des choses en voyant le film ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surpris, frappé ? Alors, j'ai d'abord été très bouleversé par le film, pour vous dire sincèrement C'est-à-dire que l'incarnation de l'abbé Pierre par Benjamin, c'est fulgurant C'est-à-dire qu'au moment où on arrive à l'époque où moi je l'ai connu C'est-à-dire vers 2003, 2002, 2004 Ça m'a fait un choc, je me suis dit, waouh, il est là Donc ça m'a bouleversé C'est parce qu'il fait toute sa vie, c'est-à-dire que le maquillage a permis de le faire passer de 20 ans à 94 Exactement, et ça c'est très touchant Après, moi je connaissais bien l'histoire de résistants, de députés Le combat qu'il a mené sans relâche pendant 60 ans contre toutes les exclusions pour la paix dans le monde Je savais aussi qu'il avait des fragilités Mais j'ai découvert encore plus ces fragilités tout au long de ce film C'est-à-dire qu'on voit le doute sans arrêt On voit à quel point il est insatisfait, à quel point c'est jamais assez Alors je l'avais entendu dire quand on venait lui apporter des éclairages sur ce que nous faisions Le mouvement Emmaüs, la fondation Abbé Pierre pour les mal logés Ils disent, ouais ça c'est bien, mais et les autres ? Et les autres, ils étaient toujours insatisfaits Mais par contre, les fragilités personnelles Et moi je trouve que c'est très encourageant Parce que vous savez, tous ceux qui combattent contre les exclusions Tous les jours, ils sont fatigués Parce que quand il faut, vous avez deux réponses à apporter à 100 personnes qui sont dans la galère C'est dur quand vous êtes travailleur social, quand vous êtes responsable d'une association Et du coup, se dire que, voilà, ce doute Cette impossibilité de répondre à tout le monde Eh bien, elle ne lui a pas enlevé cette force de conviction pendant 60 ans Et moi ça m'a donné beaucoup de force Et on voit son épuisement physique aussi, à plusieurs moments Absolument, y compris avec une question de médicaments A un moment, parce qu'il tient avec des médicaments Les amphétamines Exactement, et on voit à quel point, finalement, presque il se détruit Et heureusement, heureusement Il va être interné Qui est là, à ces moments-là, pour lui dire Mais mon père, là vous allez basculer Elle va le contrôler, toute sa vie Lucie Koutas, qui est incarnée aussi de manière prodigieuse par Emmanuel Berco Je le précise, mais c'est vrai que pour nous Qui ne connaissions pas aussi bien que vous, l'abbé Pierre On découvre, effectivement, sa vie de résistance Le fait qu'il ait sauvé des juifs Le fait aussi qu'il ait connu l'amour Pendant la guerre L'amour d'une femme Il dit d'ailleurs, ensuite Toute ma vie, je sais que je souffrirais De ne pas avoir la tendresse d'une femme Il aimait les femmes, et les femmes l'aimaient Cette espèce d'empêchement Pour sa foi D'aller vers les femmes Ça aussi, on le découvre Il y a des choses plus polémiques aussi Avec son amitié avec Roger Garodi, on va y venir Mais vous, Annie Porte Vous qui l'avez connu Est-ce que vous avez reconnu dans le film L'homme que vous aviez connu jeune Qui vous a sauvé la vie Vous êtes née dans une maison en dur, comme on disait Qui a été construite par l'abbé Pierre Et les compagnons Et les compagnons En bolu parisienne Vos parents et votre frère Avez jusque-là vécu huit mois Sous une bâche Sur un terrain salubre Est-ce qu'il y a des choses de l'homme Que vous avez retrouvées dans le film ? Pour moi, j'étais très émue De voir ce film Et puis que Benjamin Il a joué ce rôle Moi, j'étais vraiment C'était beaucoup d'émotion Et c'était vraiment l'homme Que j'ai connu Vous avez vu l'abbé Pierre ? J'ai revu l'abbé Pierre Sur l'écran Sur l'écran, c'était incroyable Les mains de Benjamin La Verne Oui, parce qu'à chaque fois Quand on voyait l'abbé Pierre Quand on voyait l'abbé Pierre Eh bien, on s'en laissait toujours On était toujours heureux de se retrouver Et puis, un simple moment On se prenait les mains Et moi, le jour où j'ai vu Benjamin On m'a présenté sur le tournage On m'a présenté Benjamin J'ai pris ses mains J'étais complètement grimée J'avais 90 ans J'ai dit, c'est les mains de l'abbé Pierre Moi, j'étais perdue là Et moi, j'en rajoutais une couche Je te faisais, oh Annie Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver Je voyais l'effet que ça produisait C'est là aussi la magie du cinéma C'était fantastique Contez-nous votre histoire en deux mots Juste pourquoi l'abbé Pierre vous a sauvée Il y avait eu une altercation avec mes parents A l'époque Parce qu'on vivait chez les parents paternels Et puis, on s'est retrouvés Après, mes parents se sont retrouvés Sous une toile de tente A 150 mètres chez les grands-parents Et ils ont mis une petite canadienne Comme ça, une petite bâche C'était vraiment une petite bâche Et il y avait mon frère A l'époque, il y avait deux ans Et c'est un le prêtre du Péreux Pour lui, c'est insoutenable De voir cette famille sous cette toile de tente Il a prévenu l'abbé Pierre Et l'abbé Pierre est venu Avec les compagnons Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés Dans une maison Dans une maison L'abbé Pierre a tout fait Et comme il avait gagné Une émission qui tout double Et donc, cet argent a servi Pour acheter le terrain Et c'est là qu'on a construit La toute première maison Qui fut pour mes parents Et sinon, vous en seriez peut-être Mort de froid Parce qu'on est dans les années 50 J'aurais peut-être pas vu le jour C'est grâce à lui que je suis en vie Voilà, et ça c'était avant Le fameux appel de 54 Appel dix ans après, à peine Après la fin de la guerre Un hiver terrible Et ce jeune abbé Qui convainc Radio Luxembourg L'ancêtre de RTL De lui permettre De lancer un message Mes amis, au secours Une femme vient de mourir Gelée Cette nuit à 3 heures Sur le trottoir du boulevard Sébastopol Elle serrait sur elle Le papier par lequel Avant-hier On l'avait expulsée Chaque nuit Ils sont plus de 2000 Recroquevillés sous le gel À la rue Sans toit Sans pain Plus d'un presque nu Je vous en supplie Aimons-nous assez Tout de suite Pour faire cela Que tant de douleurs Nous aient rendu Cette chose merveilleuse L'âme commune de la France Merci, merci C'est une archive d'RTL De nos confrères d'RTL Christophe Robert Cet appel a provoqué un tournant C'est l'insurrection de la bonté L'appel va rapporter Des centaines de millions de francs Charlie Chaplin donnera Deux millions de francs lui-même C'est inédit Cet élan de solidarité Il y en aura d'autres Où aucun n'atteindra Celui L'ampleur de celui De 54 Oui C'est impressionnant Cet épisode Parce que Au fond Donc Les compagnons découvrent Une femme morte Ils étaient en train De marauder Pour apporter un peu de sou Pour essayer d'orienter Les personnes Vers des solutions Plus dignes Et à ce moment-là Ils se disent Mais c'est pas possible Donc ils discutent avec un copain journaliste Ils viennent Jusqu'à RTL Radio Luxembourg De l'époque Et en fait L'abbé Pierre lui-même Ne s'attendait pas du tout A un élan comme ça C'est-à-dire qu'il voulait Alerter Et c'est le début De cette logique Qui consiste à dire Nous on fait Nous L'abbé Pierre Avec les compagnons On apporte des solutions On tend la main On soutient Mais on s'en sortira pas On s'en sortira pas S'il n'y a pas La puissance publique Et moi quand j'ai vu le film J'ai pensé à une phrase Je me suis dit Et cet appel Qui a suscité Autant de générosité C'est un pays Qui s'est soulevé Mais derrière Ca a été aussi Les politiques Qui ont été interpellées Il a demandé de l'argent Pour pouvoir construire Des cités d'urgence Il s'est battu Au parlement Il a ouvert le métro Il a ouvert le métro Bref Donc en fait C'est toute la société Qui s'est mobilisée A un moment Et moi En sortant du film Je me suis dit une chose En voyant ce parcours De 60 ans Ce combat Cet appel de 54 C'est qu'en fait Il y a ceux Qui peuvent être aidés Par leur famille Dans la vie Quand ils ont un coup dur Et puis il y a ceux Qui ne peuvent pas Et du coup C'est là où la puissance publique L'Etat Finalement c'est la famille De ceux qui n'en ont pas Et c'est là Que l'abbé Pierre Nous a ouvert les yeux En disant N'attendez pas tout de l'Etat Faites vous-même Nous on va faire nous-mêmes Nous les compagnons Nous l'abbé Pierre Tout le mouvement Emmaüs Aujourd'hui La fondation Abbé Pierre Mais On ne va pas s'en sortir Et là c'est une magnifique Interpellation De la société Sur la solidarité Globalement Et qui encore aujourd'hui Résonne en nous très fort De l'hiver 54 Avec cet appel Sur Radio Luxembourg Jusqu'à toutes ces prises De position médiatique Il savait utiliser Les médias Comme personne C'est ça aussi Qu'on voit dans le film Et qu'on découvre Il savait employer Le langage cru Le langage cash Qui va retenir Bien avant les réseaux sociaux Les gens allaient retenir Ces coups de colère Ils savaient les faire Il y a un moment Très vieux Un journaliste Qui lui demande Mais pourquoi Il est toujours là En train de travailler Dans la rue Et il répond au journaliste Et bien sans le phénomène Sans le mythe Abbé Pierre Sans moi Il n'y aurait pas de caméra ici Et ça c'est très juste C'est assez irrésistible Il avait une plume Mais il était aussi Un grand improvisateur Apparemment Il grattait cet appel Le 54 Il l'a gratté en 10 minutes À juste avant Comme ça Et c'est ce qui fait Sa grande puissance C'est sa magie C'est son charme Aussi C'est sa verve Ses réquisitoires Ses fulgurances Et je pense qu'il aimait ça Que c'était un grand acteur Et qu'il y prenait Beaucoup de plaisir Et c'est un ambitieux Ah oui Vous dites vous Benjamin Dans le dossier de presse Vous dites Il se rêvait Napoléon Saint-François d'Assise Il voulait Bigger than life Il voulait un grand destin J'adore ça Qu'en fait Il ait un énorme égo aussi Et que sans ça Il n'aurait pas pu Accomplir tout ce qu'il a fait Et donc quand il est rongé En disant Mais c'est de l'orgueil Alors ça le rendait malade Il dit Pourquoi j'ai cet instinct De domination Il dit ça Un instinct de domination Et en même temps Il avait la carrure d'un chef Et donc il fallait Qu'il obéisse A sa vocation A son destin A quelque chose Qui était avant lui Comme s'il avait Comme un super héros Qui dit Un grand pouvoir Implique des grandes responsabilités Sur cet aspect De la personnalité De l'abbé Pierre Christophe Robert Oui je pense Qu'il aimait séduire Et donc Il aimait C'est un tribun Et je pense quand même Qu'il avait aussi compris Que les médias Étaient le moyen De rendre visible Ce que les gens Ne voient pas Tout le monde Ne voit pas La souffrance D'une famille Sous une toile de tente Il faut avoir envie De regarder Et donc Il s'en est d'abord Servi de manière Un peu utilitariste C'est à dire En disant On n'agira bien Que sur ce que l'on connait Ce que l'on voit Donc il voulait Rendre visible Après cette dimension De tribun Elle est impressionnante Le choix du mot Et vous savez Pour rendre Accessible Cette complexité Qu'est la pauvreté Le mal logement Les exclusions C'est pas facile Mais quand l'abbé Pierre Nous dit La misère ne se gère pas Elle se combat Ça veut dire Que les petites mesurettes Qui pourraient donner Le sentiment Qu'on agit Pour protéger Les plus fragiles Et bien c'est pas suffisant Parce que tant qu'il y a Comme aujourd'hui 2800 enfants à la rue On ne peut pas accepter Et il dit C'est pas une question Pardon Non c'est ce qui marque Quand il dit C'est pas une question de charité C'est une question de justice Complètement Et ça c'est la continuité De son combat On va parler D'un mot de la pauvreté Aussi d'aujourd'hui Puisqu'on vous a invité Pour savoir Qu'est ce qui reste De l'abbé Pierre De ses colères De ses fulgurances Et bien il reste la pauvreté Malheureusement Qui est loin d'être éradiquée Son combat toujours Mais juste un mot Annie Sur l'homme Que vous avez connu Sur ce que dit Benjamin C'est à dire à la fois Un homme ambitieux Qui a un énorme égo Et un homme Qui a tellement de doutes De fragilité De fragilité physique Le film commence Où il se fait virer De l'ordre des capucins Parce que juste Il est malade tout le temps Et il ne peut pas supporter Il ne supporte pas ce corps Qui va lui faire souffrir Toute sa vie Donc ce mélange C'est cet homme D'hyperpuissance Et d'immense fragilité Vous l'avez vu Vous l'avez ressenti Quand vous le voyez Oui parce que J'ai passé pas mal de temps Avec lui Et un jour Je me trouvais A cette ville Et il était épuisé Fatigué Et subitement Il y a un coup de téléphone Et un appel Je l'ai vu rebondir Retrouver de l'énergie Et puis Il avait ses chaussures Qui ne l'attachait jamais Il disait Mes godillots Je ne les attache jamais Et je l'ai vu rebondir Mais où est-ce qu'il va chercher Cette énergie Il y a un hélicoptère Qui venait le chercher Et il marchait Moi je courais derrière lui Mais lui marchait à grands pas Mais moi j'étais obligée Il allait très bien Deux minutes avant Il était vraiment très mal Mais où est-ce qu'il avait été Chercher C'est incroyable Il m'a surprise Plusieurs fois comme ça Allez on va passer au standard Bonjour Angelo Bonjour France Inter Pour la énième fois Avec plaisir Et bien écoutez Le plaisir est mutuel On vous écoute Alors bon C'est difficile Tellement ce film Est bouleversant Par son interprétation Par les choses Que j'ai appris Et par la manière Dont il s'inscrit Dans l'aujourd'hui En fait Ça m'a fait penser A tellement de trucs C'est arrivé comme une avalanche Je pensais par exemple A l'antisémitisme A ce personnage Qui a été accusé Vite fait Je pensais aussi A la franchise du doute Et ça fait référence Aux hommes politiques Que je peux écouter Sur votre chaîne Des fois Qui eux ne doutent jamais Sont même prêts à mentir Pour que leurs idées passent Etc Tout parti confondu Et lui il est là Avec ses doutes Il avance Et je pensais aussi A tous ces gens Qui disent que Être croyant Être dans la religion Ça empêche d'avancer Pour moi ce film Il est merveilleux Il casse plein d'a priori Et Je ne savais pas Qu'il avait été député Je ne savais pas Mais surtout La grosse souffrance C'est de se dire Quand même On n'a pas beaucoup On n'a pas beaucoup avancé Il y a encore des gens Qui meurent dans la rue J'ai adoré Les petits clins d'oeil À l'aspect contemporain Par exemple Sur les Il y a un moment Il parle des immigrés Il dit Est-ce qu'on va interdire Nos frontières Alors que la misère C'est la misère Et aujourd'hui On en est là Dans des réflexions Encore plus profondes Il faut qu'on sache Et qu'on se répète Que nous La France Et bien d'autres pays occidentaux Nous sommes responsables En partie Des déficits Liés au climat Et nous allons Fermer nos frontières C'est les seules réponses Qu'on a Je suis bouleversé Par ce film Et émerveillé Par la résonance Contemporaine Et on l'entend Angelo Merci d'avoir partagé Ce sentiment Ces sentiments Après avoir vu Le film Qui veut répondre Un mot Christophe Robert Oui Je pense que Ce que dit Angelo Est juste C'est bouleversant C'est d'une actualité Incroyable Mais vous savez C'est un peu Comme l'amour C'est quelque chose Qui traverse Les décennies Qui traverse Les siècles Les relations amoureuses La question Du partage De la solidarité De la main tendue De la façon Dont on considère L'autre Avec ses différences Est-ce que l'autre Avec ses différences Est le problème Est-ce qui fait peur Ou est-ce que c'est La solution Ou c'est la richesse On peut le voir De deux manières La différence Ça peut être Effectivement Quelque chose Qui nous effraie Parce que c'est pas comme nous Mais si on fait Un pas vers l'autre C'est ça que l'abbé Pierre Nous invite à faire On va s'apercevoir Qu'en fait C'est une diversité culturelle Qui va créer Une richesse commune Incroyable Et donc ça a été Un défenseur de la paix Mais jusqu'à l'ONU Enfin je veux dire Il a fait le tour du monde Pour ce message de paix Et on voit bien Que d'ailleurs La question de la paix Et la question des solidarités Sont complètement liées Parce que c'est le regard Qu'on porte sur l'autre Vous savez Les personnes sans domicile Souvent Evidemment la première chose Qu'on se dit Et il y a un problème Quand même On a doublé le nombre De personnes sans domicile Dans notre pays En dix ans Donc il y a un problème Mais quand vous discutez Avec des personnes à la rue Bien sûr qu'il faut d'abord Qu'elles aient un toit Et à manger Mais souvent elles vous disent Le plus dur C'est qu'on ne me regarde plus Je n'existe pas Je suis invisible C'est comme si on mange En baie dans la rue Et en fait Cette humanité Qui n'existe plus A ce moment là C'est la plus grosse douleur Donc je crois qu'il y a quelque chose De l'ordre de profondément De l'humanisme profond Mais il avait cette phrase Très belle Ne ferme pas les yeux Ne baisse pas la tête Et surtout Ne t'habitue jamais Exactement Et ça c'est vrai Que ça l'incarne On peut donner la querelle De chiffres terribles 9 millions aujourd'hui De Français Qui vivent dans la pauvreté 15% de la population française 1 Français sur 3 Depuis l'inflation Qui se prive d'un repas 4 millions de mal logés Et puis ce chiffre Qui nous a donné Froid dans le dos Mais comme tout le monde 2 800 enfants Aujourd'hui en 2023 Dorment dehors Oui et encore On parle de ceux Qui appellent le 115 A qui on ne propose pas De solution le soir venu Pour dormir C'est à dire que c'est un indicateur Qui se base sur Qui appelle ce numéro d'urgence Aujourd'hui Donc c'est à peu près 6 000 personnes par soir Dont 2 800 enfants Et on passe les promesses De tous les politiques Depuis 40 ans De Lionel Jospin A Nicolas Sarkozy En passant par Emmanuel Macron Avec moi Il n'y aura plus une personne Un SD Oui mais inversement J'allais dire attention Vous savez Angelo disait Ça n'a pas changé Il y a des choses Qui ont changé depuis 54 La qualité des logements Le nombre de mètres carrés Par ménage Dans le logement Là où il y a un problème Et Angelo a raison C'est qu'il y a encore des gens Qui vivent comme en 54 Dans les bidonvilles Les personnes à la rue Mais par exemple Sur l'hébergement d'urgence On ne peut pas dormir tranquille Je dirais l'abbé Pierre Tant qu'il y a des enfants Qui dorment à la rue Tant qu'il y a des personnes Qui dorment à la rue Et en même temps Les efforts des politiques publiques Il y a eu 40 000 places De plus d'hébergement d'urgence Ça ne suffit pas Ça veut dire qu'on est encore En dessous de ce que nous devons faire Il ne peut pas dire Que rien n'a été fait Il dirait quoi aujourd'hui Annie Vous qui l'avez si bien connu L'abbé Pierre Il dirait quoi De la situation de la France En 2023 L'abbé Pierre Il ferait encore son combat Il continuerait Pour lui C'était servir Premier Le plus souffrant C'est ce qu'il disait toujours Et moi Hier encore J'ai vu des gens Dormir dans des Des petites Qui Quand on a mis Cette petite poêle de tente Dans la rue Ça m'a Je me dis C'est pas possible Je suis restée Même un moment A discuter avec eux Et tout Mais j'étais vraiment encore J'étais encore choquée Comment maintenant A l'heure actuelle Avec tous les moyens qu'on a Qu'on trouve encore des gens Dans la rue C'est pas possible On a une question D'auditrice Elisabeth En ce moment en France Personne n'est à la hauteur De l'abbé Pierre Personne ne prend la parole Comme il l'a fait Et ce serait plus que nécessaire J'espère que ce film Inspirera des gens Christophe Robert Oui c'est vrai Moi je vais vous dire Dans l'expérience que j'ai De ce contact avec l'abbé Pierre Il est mort le 22 janvier 2007 En 2006 Il y avait des parlementaires Qui voulaient s'attaquer A la loi SRU Et donc cette loi Qui impose la construction De logements sociaux C'est son dernier combat public Il est monté au perchoir De l'Assemblée nationale Donc il est allé A l'Assemblée nationale En quelques semaines C'était plié Nous ça faisait des mois Qu'on bataillait Pour convaincre les sénateurs Et les députés De ne pas faire ça De ne pas affaiblir cette loi Qui est une loi de la République La plus solidaire Qu'on puisse connaître Et bien oui Aujourd'hui Il nous manque Dans ces combats Parce que ça pesait Honnêtement Je l'ai vu Ça pesait Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on prenne Tous le relais Vous Annie Benjamin Moi Il faut qu'on soit nombreux A demander Autre chose Vous voyez ce que je veux dire Évidemment qu'on ne peut pas supporter Qu'il y ait des personnes à la rue Et d'ailleurs la France Ne supporte pas Nos concitoyens ne supportent pas Je crois que Personne ne s'est habitué encore à ça Ce qui dans d'autres pays N'est pas forcément le cas Donc il faut continuer A ne pas s'habituer Je ne sais pas S'il y aura une figure Qui pourrait émerger Un moment ou un autre Mais on a besoin On a besoin de ça Benjamin Et en fait aussi De lutter contre la fatalité La fatalité de la misère En fait moi je trouve Que ce qui est fabuleux Pour moi aussi A un titre personnel D'avoir rencontré cet homme Et d'avoir fait ce film C'est de susciter Des élans d'engagement C'est à dire que c'est donner du sens Parce que tout le monde est là A dire Enfin tout le monde Beaucoup de gens aussi Subissent ces nouvelles atroces Et qu'il y ait Ce modèle Qu'ils disent Je continuerai à croire Même là où tout le monde Père espoir Je continuerai à construire Là où les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Et bien D'avoir ce modèle Ce héros Ça suscite des engagements Et surtout Cette abnégation Cette résilience Qui malgré la tempête D'ailleurs tout type de tempête On puisse continuer A se dire Mais en fait c'est possible Il y a des choses Des initiatives Moi je trouve ça fabuleux Et ça me fait penser A cette phrase De son meilleur ami Qui lui répétait Qui s'appelle François Garbit Qui lui disait Chacun fait ce qu'il veut Dans la vie Les uns la traînent Dans la boue En quoi salissent-ils La nôtre ? Ils nous montrent Comment on peut la rendre Innoble Profitons de la leçon Et faisons-la splendide C'est de renaître Dans le noir Merci à tous les trois Et vraiment On n'a pas beaucoup De héros français Aujourd'hui En ce moment On en manque Donc allez voir ce film L'abbé Pierre Une vie de combat De Frédéric Tellier C'est en salle aujourd'hui Merci Benjamin Laverne Christophe Robert Et Annie Porte D'avoir été à notre micro Sous-titrage Société Radio-Canada